La Faut Passant a défini la aqqqa C'est quoi la aqqqa ? C'est la prédiction qu'on égorge pour le nouveau La bête qu'on égorge pour le nouveau Donc le sheikh d'ici, c'est une sunnah, il est recommandé C'est une sunnah pour le père de faire la aqqqa Alors, ici là, il a dit Donc, c'est quelque chose qui revient au père Est-ce que la mère peut le faire ? Ou bien d'autres personnes ? Et ça va diverger Ça, c'est la position des hanabila Les hanabila Ou certains hanabila ont dit C'est le père qui doit faire ça C'est le père seulement Qui doit faire cela Sauf s'il meurt Donc il est mort Ou bien il refuse de faire cela Donc s'il meurt Ou bien il refuse A ce moment-là La mère peut le faire N'est-ce pas ? Ou bien quelqu'un d'autre dans la famille Mais tant que le père est là Il n'a pas à refuser Il n'est pas mort C'est lui qui doit faire ça Et d'autres savants disent non Le père peut le faire, oui Mais ce n'est pas une obligation Ou bien ce n'est pas quelque chose Qui doit être fait que par le père Quelqu'un d'autre peut le faire N'est-ce pas ? Comme la mère Et Ibn Hajar C'est basé, lorsqu'il a expliqué le hadith Le hadith que le cher a cité ici Il a dit qu'on a dit Tous bahou Si vous voyez le hadith que le cher a cité là On dit tous bahou Ainda yomis sabi'i Donc tous bahou ici c'est Magni bil majhoul On y molle Donc Ibn Hajar dans le Fath Il dit ça veut dire que Il n'y a pas une spécificité ici Pour celui qui va le faire Et aussi c'est rapporté que Que le prophète a Fait la aqiqa de Hassané Où c'est dans ses petits fils Alors que ce n'était pas lui le Le père Le père c'était Ali ibn Abi Pauli Donc ils ont dit Ça montre que ce n'est pas seulement le père Maintenant les autres ont dit peut-être que Fatima et Ali N'avaient pas les moyens C'est pour cela que le prophète a fait Pour ses petits fils Ou bien c'était par sa permission Dans tous les cas Le hasl c'est le père qui doit s'occuper de ça Comme C'est lui qui doit dépenser Pour l'enfant A la base c'est lui qui s'occupe de l'enfant Parce que la aqiqa aussi On doit dépenser Pour acheter là La bec là Donc à la base c'est le père Mais Il peut N'est-ce pas Quelqu'un d'autre dans la famille peut le faire Comme la mère Jade Donc ce n'est pas seulement que Il faut qu'il soit mort Ou bien qu'il refuse Ensuite Une question se pose aussi C'est le cas Des enfants qui sont nés hors mariage Des enfants qui sont nés quoi ? Hors mariage Donc Les parents n'étaient pas mariés Souvent Beaucoup de gens posent des questions Est-ce qu'on fait la aqiqa de cet enfant ? Et qui doit faire ça ? Non On fait la aqiqa de cet enfant Qui doit faire ça Qui doit faire ça aqiqa ? Ça reste le même jugement Qu'on a donné tout à l'heure Jade Le hasl c'est le père qui fait ça Maintenant Le cas de l'enfant nés hors mariage Les savants ont divergé Est-ce que Le père Donc celui qui a fait le zinaf Est-ce que c'est lui le père de l'enfant ? Jade Ça c'est une grande divergence Entre les gens des sciences Beaucoup de gens Pensent que Il y a consensus des savants Que l'enfant là Ce n'est pas l'enfant du père biologique En réalité non Il n'y a pas de consensus Même si c'est la vie qui est beaucoup répandue Jade Les quatre magrès arrivent Sont sur cette position là Que l'enfant Né hors mariage Le père biologique là Ce n'est pas son père Jade Donc dans ce cas là Qui va faire ça ? Il se peut que La Comment on appelle ? La maman soit musulmane Jade Et même le papa Biologique Qui va faire ça ? Dans ce cas là C'est sa mère qui va faire quoi ? La Parce que Les savants qui ont dit que L'enfant nés hors mariage N'appartient pas A son père biologique Donc ce n'est pas son père Selon la législation Ils ont dit en fait que Cet enfant là Il appartient à sa mère Par conséquent Il hérite de sa mère De dire de manière absolue Que l'enfant nés hors mariage N'hérite pas C'est faux Les savants qui ont dit Qu'il n'est pas l'enfant Du père biologique Ils ont dit qu'il hérite Du côté de sa mère Les parents de sa mère Jade Donc Si On prend cette position Ça veut dire que C'est sa mère qui va faire quoi ? Sa mère Ou bien les membres De Les familles Du côté de sa mère Mais Moi en tout cas La vie que je soutiens C'est que L'enfant qui est né Hors mariage C'est l'enfant Du père biologique C'est son enfant Il hérite de lui Toutes les sentences Qui s'appliquent Sur un père et un fils là Ça s'applique sur lui J'ai Souvent des frères On pose des questions Par rapport à ça Mais ils disent non Alors on dit que non C'est son enfant Mais Est-ce que C'est son tuteur ? Est-ce que Est-ce que Toutes les sentences Qui s'appliquent Quand on dit que C'est son fils Ça veut dire que Toutes les sentences Qui s'appliquent Sur un père et un fils Ça s'applique sur eux L'héritage C'est lui qui est tuteur Si c'est une fille Moi c'est la position Moi c'est la position Que je suis Et c'est la position D'un groupe des salafs C'est la position Du chèque Ou l'islam aussi Ibn al-Qayyim aussi A fortement défendu Cette position Car ils ont dit Qu'il n'y a pas de Dalil Qui justifie que L'enfant n'est hors majeu N'est pas l'enfant De Du père biologique C'est son père On sait que Biologiquement Déjà c'est son père Bon vous dites Ce n'est pas Ce n'est pas son père Vous dites que Ce n'est pas son père Il n'hérite pas de lui Etc Où est le Dalil Claire Qui justifie cela Voyez cette sentence là Parce que cette sentence là On a connu ça Que par la législation Ce n'est pas Par notre tête On ne va pas C'est pas de notre tête Comme ça on décide On dit non L'enfant n'hérite pas L'enfant n'est pas L'enfant d'un tel Non C'est par rapport A la législation Donc où est maintenant Le Dalil Qui montre que L'enfant n'est hors mariage Il n'est pas l'enfant Du père Il est l'enfant De la mère Pourtant Il est né Ou pas il est né Hors mariage Donc qu'est-ce qui empêche Qu'il soit aussi L'enfant du père Djaïd Donc nous disons C'est son enfant Le cher Ibn Asayim A soutenu cette position là A un moment donné Des sages Parce que le hadith Al-Walad Lil Firosh Qui est la base Du Jumur Parce que le pilier On va dire Le hadith De base Ce hadith En réalité Ne concerne pas La femme Qui a fait le zina Et qui n'est pas marié Le prophète a dit L'enfant appartient Au propriétaire Du lit C'est-à-dire Que la femme Là est mariée Le propriétaire du lit C'est-à-dire le mari Ça veut dire quoi Ça veut dire Ça veut dire Qu'un homme Qui est marié Une femme Il est marié Une femme Si elle fait Si elle va Par exemple Dehors Avoir des rapports Avec un homme Donc hors mariage Et qu'elle tombe enceinte L'homme L'homme vient réclamer L'enfant Si le mari Dit que c'est son enfant C'est lui Qui a le droit Sur cet enfant Parce que le prophète A dit Donc qui est celui Qui a le droit Sur l'enfant S'il y a de débat S'il y a de discussion Celui-là Il dit C'est mon fils Il dit Non C'est mon enfant C'est ma femme Donc c'est mon enfant Ici On dit Celui qui prend L'enfant C'est le mari Donc celui Qui a fait le zina Il n'a rien Il n'a quoi Il n'a rien Mais dans le cas Où il n'y a pas De débat Jade La femme là N'est pas mariée C'est une femme Qui n'est pas mariée Elle a eu des rapports Avec tel homme Elle est tombée enceinte Elle dit C'est son enfant Lui-même il reconnaît Il dit Oui c'est mon enfant Où est maintenant La preuve Qui montre Qui c'est là Ce n'est pas Ce n'est pas son enfant Jade Nous disons Qu'il n'y a pas De Dalil Jade C'est pourquoi Ibn Qayyim A expliqué que La position Du Djumur Là C'est dans le cas Où C'est dans le cas Où le mari Discute l'enfant Avec un autre homme Qui a fait quoi Qui prétend Que c'est son enfant Mais dans le cas Où il n'y a pas De débat Elle n'est pas mariée Ici là C'est l'enfant De celui Qui a fait le zina Jade Maintenant On a un hadith Un hadith Où on dit Que celui Qui a fait le zina Et que la femme Tombe enceinte L'enfant C'est l'enfant Du zina Il n'hérite pas De lui Mais c'est un hadith Qui est de riz La seh Jade Donc ici là Si on dit Si on prend La position Du Djumur Qui va faire La riz De l'enfant C'est La mère Jade Mais si on est Sur la position N'est-ce pas Du shiir Ibn al-senin Ibn al-qaym Et tout ça Ici là C'est le père Qui va faire quoi Qui va faire La riz Et cette question C'est une question Qui est très importante Parce que Plusieurs Akam Découlent de là Même la question Du mariage Une fille Par exemple Ses parents N'ont eu Dans le zin Est-ce que Le père là Sera son tuteur Cette question Elle découle Un enfant Ne peut pas Rester comme ça Sans père Dans le cas Où Il y a débat Entre Celui qui est marié Et celui Qui n'est pas marié A la femme L'enfant Aura un père Il aura un père Même si Il se peut que Sans ne soit pas Réellement son père Ok Mais Charles Du moment où Il réclame Il réclame l'enfant C'est à lui Qu'on doit donner Cet enfant Parce qu'en général Un homme qui est marié Si sa femme Va prendre une grossesse Dehors C'est vraiment Son honneur Qui est Comment dirais-je Qui est emplié C'est son honneur Qui est quoi Qui va être gaspillé Et donc L'homme Généralement Il ne va pas tolérer ça Il ne va pas quoi Tolérer ça Maintenant il se peut Il se peut aussi que Voilà Que l'homme refuse Il refuse l'enfant J'ai eu Mais s'il discute L'enfant là C'est lui qui est Ensuite il a dit Le Cheikh Donc il dit Que le père doit faire La Akira Bien le père Fait la Akira Si c'est un garçon Il va immoler Deux brebis Et ici c'est une fille Il va immoler Une brebis Ici là Est-ce qu'on avait déjà Parler un peu de cela Est-ce que On peut immoler Les vaches Les chameaux Pour la Akira Comme pour le cas De La fête de Abha Le Jumr Voit qu'on peut Ibn Hazm Il dit non On ne peut le faire Que pour Ce qu'on appelle Cha Donc ça va être Ça va être Le mouton La brebis Le cabri Ok Et le Zahir C'est quoi C'est mieux de se limiter A ce qui est venu Dans les textes Dans les textes Concernant la Akira On a mentionné Que Ce genre De catégorie Ibn Hazm Il dit même Que le mot Cha Chaatoun Ça ne S'applique pas Sur Les vaches Les chameaux Par consensus Il dit C'est ça la base Même si En langue arabe Aussi Ibn Manzor a mentionné Qu'on peut utiliser Ça pour Les vaches Comme ça Mais Ibn Hazm Explique que ça C'est emprunter Ce n'est pas ça Le has En tout cas Le mieux La présence C'est limite A ça J'ai C'est rapporté Aussi J'allais oublier Ça C'est rapporté De Quelqu'un lui a dit Tu ne fais pas La friq En y moulant La chamelle Elle a dit Je demande protection A Allah Elle a dit Arisha nous a dit Que le prophète a dit D'y mouler Pour le garçon Deux brubis Et pour la fille Une brubis J'ai Donc c'est comme Si elle voyait quoi Qu'on ne fait pas ça Maintenant aussi Est-ce qu'on peut Immoler Pour le garçon Une brubis seulement Est-ce qu'on peut Se contenter D'une seule brubis Parce qu'on en a dit Deux Le Jumro Voit que C'est préférable D'immoler Deux brubis Pour le garçon Et même Malik Tu vois qu'on peut Immoler Une brubis C'est une brubis Pour le garçon Une brubis Pour la fille Il n'y a pas de différence Et Daoud Zohiri Les mêmes Cheokani Ou bien les Zohiri Et les mêmes Cheokani Ils ont dit Une brubis Ne suffit pas Pour le garçon Il faut deux Forcément C'est obligatoire Mais La position La question du Jumro Est plus apparente Quand on a des textes On a immolé Une seule brubis Pour le garçon C'est-à-dire Que Une brubis C'est le minimum Mon nom Parle Naram C'est un hadith De quoi ? Oui c'est le hadith Le prophète a dit ça C'est importé par Daoud Il y a deux brubis Pour le garçon Et une brubis Pour la fille C'est un hadith Il dit ici Que le prophète Que le prophète Mouhammed Sallallahu A.S. M'a dit Chaque enfant Chaque enfant Est lié A sa Aqiyqa Il est suspendu N'est-ce pas A sa Aqiyqa On y molle Pour lui Le septième Jour Son septième Jour On le rase La tête Et On le nomme Donc on lui donne un nom Il dit C'est authentique C'est remporté par les cinq Qu'est-ce que ça veut dire ici ? Qu'est-ce que ça veut dire ici ? Tout enfant est Ou bien tout Roulam Est suspendu Ou bien il y a sa Aqiyqa Les savons divergés Certains ont dit Ça veut dire Tu ne pourras pas intercéder Pour ses parents Yom al-qiyama J'ai Donc s'ils ne font pas La Aqiyqa Ça c'est une position N'est-ce pas Qu'on rapporte du rapport D'autres ont dit Non Ce n'est pas ça Le chef Ibn Baez disait que Le mieux c'est De s'abstenir Concernant le tafsir De cela Car en fait Le prophète n'a pas fait Le tafsir de ça Le prophète n'a pas expliqué Qu'est-ce que ça veut dire Et donc Qu'ils disent qu'on s'arrête On se limite à ce qui vient dans le texte On voit au ala Du sens Donc il dit ici On immole Son septième jour Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que La Aqiyaka Le premier dit C'est qu'on ne va pas intercéder pour lui Oui c'est-à-dire qu'il n'intercède pas pour lui Et il y a d'autres qui ont dit On ne connaît pas le sens Le prophète n'a pas fait le chat Donc On laisse ça compte C'est-à-dire d'autres avis aussi Mais Tous ces avis Là en réalité Il n'y a pas de preuve En fait On n'a pas une lance Qui vient justifier ça C'est un Ishtiqal Alors Il a dit ici On immole Son septième jour J'ai Yomissabi'i Ainda Yomissabi'i Son septième jour Ça veut dire Ça veut dire que On doit commencer à compter Le jour où il est né Ok Yomissabi'i Donc c'est-à-dire On commence à compter Le jour même où il est né Parce qu'on dit Son septième jour Donc si l'enfant est né Par exemple Le lundi Ok Le septième jour Ce sera Le dimanche J'ai Parce qu'on commence à compter Le jour où il est né là Le jour où l'enfant est né là On commence à compter Ça fait un jour Donc lundi Et si il est né lundi Mardi Mercredi Ça fait Trois Quatre Cinq Six Sept Donc le septième jour C'est dimanche Donc en général Pour retenir ça facilement Le jour où l'enfant est né N'est-ce pas Le septième jour C'est un jour avant le jour Il est né là J'ai Quand la personne retient ça C'est plus facile Un jour Avant le jour où il est né Donc ça veut dire Si on dit Il est né mardi Le septième jour Ce sera quoi Lundi Si on dit mercredi Le septième jour Ce sera mardi Si on dit jeudi Mercredi Donc un jour avant Le jour où il est né Maintenant on ne compte pas la nuit Ça veut dire que si l'enfant est né Par exemple Samedi Dans la nuit On ne va pas quoi Comter la nuit C'est le jour Qu'on compte On a dit Yom Jade Donc Le septième jour On y molle Une brebis Pour la fille Et deux brebis Pour le garçon Ici on a dit On le rase Donc les cheveux Donc on va faire quoi Raser sa tête Est-ce que ça C'est valide Pour l'homme Et pour La fille Et ça va on diverger Certains savons disent Certains savons disent C'est seulement pour l'homme Donc on ne rase pas la tête d'eux La petite fille Jade D'autres on dit On rase Moi je penche vers La vie des savons Qui ont dit Les deux Sont concernés Et aussi Ibn Luqayyim A montré Les bienfaits D'enlever les cheveux Là du bébé Les cheveux Avec lesquels Il est né Que c'est bénéfique D'enlever ça Donc c'est bien De raser Les cheveux Là Donc que ce soit L'homme Que ce soit Le garçon Ou la fille Et puis on le nomme Donc on lui donne le nom Ce jour là On peut aussi Donner le nom Le jour de la naissance Le prophète a donné Le nom de son Fils Le jour il est né Ibn Luqayyim Donc il dit Il mange Donc ce qui a été cité Là Il donne Il fait un don Je sais là Il fait l'homme Là «Le juraté » Le juraté » No « Le juraté » Voilà Il patrim士 Ilmetro « Le juraté » « Le juraté » Non, il dit, celui qui est moulé là, on ne doit pas lui donner son salaire de cette viande là. Ok? Celui qui est moulé, tu ne vas pas prendre de la viande là et puis tu lui donnes comme quoi? Comme salaire ou bien comme rétribution. Il dit même, il peut lui donner la viande comme cadeau, bien une omode. Ok? Parce qu'il y a un hadith comme ça où le prophète a dit de ne pas, donc celui qui a immolé, celui qui s'est chargé d'immoler, il n'est pas lui donner une rétribution de cette viande là. Alors, on va s'arrêter là. Non, ce n'est pas obligatoire. Ok? Mais, si on prend en compte le, comment on appelle, le fait que c'est bénéfique pour l'enfant, il ne faut pas le délaisser ça. Non, après le chef est rentré au chapitre du bouillon. Je crois qu'on va s'arrêter là. Non. Non. Non, celui qui n'a pas de bête, maintenant. Hein? Celui qui n'a pas de bête, il nomme seulement, il lui rase. Celui qui n'a pas de bête le bouillon, pour lui mouler. Oui, oui. Il rase la tête de l'enfant, il donne l'enfant le nom. Mais quand il aura la bête, il lui mouler. J'ai hâte. Certains s'avons dit, si tu ne fais pas ça le septième jour, tu fais le quatorzième jour. Si tu ne fais pas le quatorzième, tu fais le vingtième. Mais le hadith qui est venu sur ça, en fait, il est daif. Quand la personne a les capacités, elle fait. Qu'est-ce qu'il disait qu'il faut faire la zane sur... Ah oui, j'ai oublié ici. Ça, ce n'est pas légiféré. Faire la zane à l'oreille gauche de l'enfant, l'oreille droite, ce n'est pas une sunna. Beaucoup de gens font ça. Abo dit aux gens que ce n'est pas prouvé. Les gens continuent toujours à faire. Le sheikh Al-Bani a authentifié un hadith où on dit de faire ça. De faire la zane, n'est-ce pas, à l'oreille de l'enfant. Mais après, il s'est rendu compte que c'est faible. Il avait suivi Ibn Qayyim sur ça. Après, il s'est rendu compte que c'est quoi ? Faible. Lorsqu'il a vérifié lui-même le isnad. Donc, c'est daif. Donc, du moment où c'est daif, on ne peut plus prendre ça comme un argument. Parce que ça, c'est une adoration. Donc, on n'a pas le droit de faire ça. Non. Il y a aussi une proposition. Quand on a eu la date, on en voit. Le tahnik. On prend un peu de date, on en voit. Ça, c'est le tahnik. On appelle ça le tahnik. Le tahnik ? Le tahnik. Oui, là, c'est légiféré, mais... Qui fait ça ? Parce qu'il y a des gens, ils vont aller... Ils vont dire que non, c'est tel imam qui doit faire ça. Il y a des gens qui ont même des choubahats. Que la salive là, il y a la bénédiction, la baraka, des trucs comme ça. Non. Ça, le papa lui-même peut le faire. Ok ? Ce n'est pas quoi ? Sachant que les savants ont même divergé. Est-ce que ça, c'est même khas pour le prophète ? Est-ce qu'il y a des savants qui voient que c'est khas pour le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ? Et donc, qu'on ne doit plus faire ça aujourd'hui ? Jait. Parce qu'en réalité, c'est... On dit que c'est pour... comment dirais-je ? Que l'enfant, en fait, le premier goût qu'il a, c'est quelque chose de sucré. C'est pourquoi on prend la date. Jait. Yes. Of course. Sous-titrage ST' 501